Alors qu'il ne s'était plus prêté à cet exercice depuis le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron s'adressera de nouveau à l'ensemble des Français mardi 9 novembre 2021, au cours d'une allocution télévisée. Cette nouvelle prise de parole du Président de la République intervient alors que la France doit actuellement faire face à une reprise épidémique de la COVID-19. Après avoir vu son niveau diminuer sensiblement durant plusieurs semaines, le taux d'incidence du coronavirus sur le territoire français est reparti à la hausse depuis quelques jours, faisant ainsi craindre aux spécialistes une cinquième vague de contamination. Bien évidemment, la prochaine allocution télévisée du chef de l'État évoquera en grande partie la situation sanitaire actuelle du pays. Il tentera donc de répondre aux questions concernant l'injection d'une troisième dose de vaccin anti-COVID aux personnes âgées et à risque, mais aussi sur la possibilité d'y conditionner le pass sanitaire. Selon les informations dévoilées par le Parisien samedi 6 novembre 2021, les deux prises de parole d'Emmanuel Macron, 12 juillet et 9 novembre, seront conçues en miroir. Par conséquent, le président de la République abordera plusieurs autres sujets le 9 novembre 2021, comme par exemple la réforme des retraites, sur laquelle aucun arbitrage officiel n'a encore été apporté. Emmanuel Macron parlera au français des grands défis internationaux à venir parmi les autres thèmes que le chef de l'État devrait évoquer au cours de sa prochaine prise de parole à la télévision, Il sera notamment question des grands défis internationaux, comme par exemple l'environnement, étant donné que les principaux dirigeants du monde se sont récemment réunis à l'occasion de la 26 pesos colombien. Bref, la prochaine allocution présidentielle d'Emmanuel Macron s'annonce extrêmement délicate à cause des nombreux sujets sensibles qu'il devra aborder, et qui risque de peser très lourd sur la prochaine campagne présidentielle, dans le cadre de l'élection prévue en 2022. L'Odine Bidget L'Odine Bidget L'Odine Bidget